On est parti et nous allons nous intéresser au type de hénagramme et au type 4 hénagramme et voir comment différencier les deux parce que bien souvent, et ça c'est tout particulièrement une personne qui essaye de se trouver un type hénagramme, il peut y avoir une confusion, une hésitation très forte entre le 2 et le 4. Pourquoi ? Déjà on va répondre rapidement à cette question puis on rentrera plus dans les détails après. La première raison et la plus simple c'est la notion d'émotion. C'est-à-dire que ce sont deux profils qui vont être le plus un lien avec leurs émotions. Là où le 3 qui fait partie de la triade émotionnelle est connecté avec les émotions mais n'a pas ce rapport aussi direct et aussi profond qu'on a sur le 2 et sur le 4. Ce sont deux profils qui donc vont utiliser les émotions mais de façon différente. Mais ça va quand même être la porte d'entrée. Sur le 2, ça va être un profil qui va être très en lien avec les autres, très en vibration avec les émotions des autres. Pourquoi ? Il faut toujours se poser la question de la raison de cela, la raison inconsciente, la raison cachée. C'est pour répondre à leurs besoins, ainsi recevoir de l'amour en retour. On a vraiment cette notion de réciprocité. Mais c'est tellement ancré dans le 2 que finalement, en fait, cette notion de sensibilité à l'autre, de sensibilité aux émotions des autres, va être présent sans forcément avoir cette conscience qu'à un moment donné, il y a eu ou il peut y avoir des fois, de temps en temps, souvent pour certains, un désir de réciprocité et d'être aimé en retour. Et le 4 va être très focalisé sur ses émotions et beaucoup plus à l'intérieur de soi. Cependant, point intéressant, c'est qu'une personne qui va avoir une intelligence émotionnelle élevée va avoir une sensibilité plus forte et une empathie beaucoup plus forte à l'autre. Donc, il y a vraiment à dissocier la notion d'empathie qui peut faire que n'importe quel profil peut se confondre avec le 2 par cette notion d'empathie. Et le côté 2 qui est que c'est fondamental. Vraiment, le souci de l'autre, c'est le point clé. Ce n'est pas juste je suis empathique aux autres, je suis empathique vis-à-vis des douleurs, des souffrances des autres. C'est je suis mon souci principal, c'est me focaliser sur les autres. Et c'est là où on retrouve l'oubli de soi qui est très présent sur le 2. Qui peut d'ailleurs amener à une confusion avec le 9. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on verra plus tard. Donc, il y a vraiment cette notion de souci de l'autre. Là où le 4 peut être très empathique puisque très dans l'émotion. Mais finalement, on ne va pas avoir ce point en premier. Ensuite, autre point qui va amener une grosse confusion entre le 2 et le 4. Tout particulièrement, j'ai beaucoup vu ça, des types 2 qui se pensent 4. C'est que le 2 va avoir cette sensibilité émotionnelle beaucoup plus élevée ou beaucoup plus présente que d'autres. J'ai constaté quelque chose de très intéressant. Pas forcément pour la personne qui le dit. Mais c'est que des personnes qui... Une situation émotionnelle qui peut amener une situation, par exemple, de stress émotionnel intense à l'instant Tédonné. Ou une peur qui surgit à l'instant Tédonné. Bref, un état émotionnel qui surgit à l'instant Tédonné de façon forte. Eh bien, un type 2 hénéagramme peut avoir tendance à plus se noyer sur cette émotion-là qu'un type 4 hénéagramme. Ça paraît surprenant parce que le 4, on le voit comme un profil qui est très tourné sur ses émotions. Sauf que le 4, et ça on en parlera avec la différence entre le 4 et le 5 dans un prochain épisode. Le 4 va avoir cette émotionnalité mais elle ne va pas forcément se présenter à l'instant Tédonné. De même, on peut constater que sur le 2, de façon inconsciente encore une fois, eh bien l'émotion, le fait d'être... d'augmenter le volume émotionnel qu'ils vont vivre, peut amener finalement que les autres vont être beaucoup plus en soutien, en aide de leur personne. Et dès lors, en fait, c'est un phénomène qu'on va retrouver tout particulièrement sur le 2 sur vie, mais pas que. C'est de se mettre en situation d'enfant et pour rechercher finalement à ce que les autres s'occupent de soi et donnent de l'amour à retour, comme un parent va donner de l'amour à un enfant qui est en difficulté. Donc c'est là où finalement on a cette confusion-là qui peut être présente entre le 2 et le 4. À savoir que le 4 va avoir cette tendance générale à se focaliser sur ce qu'ils ressentent, sur ce qu'ils ont besoin et sur la notion de manque. Donc la notion de manque va être beaucoup plus forte sur le 4 que sur le 2. Tu vois, c'est très très subtil tout ça. C'est très très subtil. Mais ce que je t'ai donné là, si vraiment tu écoutes, réécoutes ce contenu, cet épisode-là, et ça va t'aider à mieux assimiler tout cela. Enfin, pour aller plus loin, pour vraiment voir la profondeur de ces deux profils et des autres, je t'invite à me rejoindre sur la masterclass 100% gratuite que j'ai réalisée, qui dure un peu plus d'une heure, donc on va vraiment sur de la profondeur. Je t'y présente par la suite le technicien diagramme qui est le niveau d'après. Tu as le premier lien en description, je t'invite à aller la voir et comme ça on se retrouve de l'autre côté si ce n'est pas déjà fait. Sous-titrage ST' 501